bonsoir les enfants on est venu faire ici un petit reportage pour vous d'abord pour vous souhaiter la bienvenue vous dire que nous sommes honorés et enchanté que le cadeau de sophie finissent par vous parvenir et puis que ça ressemble beaucoup le fait d'écrire un conte et de le réaliser à la fabrication de ce que vous connaissez comme étant le sirop d'érable c'est une saison extrêmement passionnante que de faire les sucs de préparer les vaisseaux d'en tailler et après ça de recueillir puis après ça quand on a recueilli faire bouillir on recueille le sirop là dedans on met un couvercle on passe ça ici puis on ferme puis on roule j'en ai fait 209 boîtes cette année avec 309 en taille ça veut dire c'est une toute petite mais ça illustre quand même exactement comme on fait sur l'érable un cadeau pour sophie ça a été conçu une partie une grande partie en faisant les sucs parce que quand on est dans la cabane et qu'on fait les sucs on a on a du temps pour penser quand même ça prend du temps concevoir et écrire une histoire et il faut pas précipiter essayer de faire le sirop trop vite c'est faire de la tire tout de suite alors l'histoire du cadeau pour sophie et bien c'est l'histoire de deux enfants qui se rencontrent qui se connaissent sur une plage et qui finissent par se fréquenter puis fréquenter un vieux bonhomme qui est comme un vieil oncle mais très sage et très très gentil très très pédagogue aussi et qui leur dit ce qu'il connaît de la vie de son mieux il leur montre simplement qu'il faut croire en soi en la possibilité de résoudre ses problèmes old man tom never left his home but at least it wasn't too far a walk sophie would go there almost every day and each time she would bring him a new drawing and each time her uncle had a little present for her faire le sirop ça prend beaucoup d'attention et ça prend surtout beaucoup de temps il faut y mettre du temps on raconte avec le cadeau pour sophie une histoire de temps le bonhomme tom sait très bien qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps et qu'il va rester probablement beaucoup de temps aux enfants et j'ai remarqué beaucoup avec mes enfants qu' il y a parfois des cadeaux qui sont si beaux et si extravagants que les enfants finissent par jouer avec la boîte les enfants sont capables de ça les adultes un peu moins mais il arrive que si on offre une rose à une dame au bon moment et de la belle manière cela vaut plus qu'un bijou si c'est le bon moment et la bonne dame caravio on diyor on come back to you when you need me too l'attention et